bon café ou plutôt bon thé merci c'est c'est tout bizarre c'est tout bizarre c'est tout bizarre c'est tout bizarre et bonsoir bonjour autant pour moi ça va vous faire de la balade des gens heureux c'est le lingala c'est pas ma langue c'est la langue des voisins c'est tout bizarre 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 partagez le direct j'étais dans la joie aie aie quand je suis entré dans la maison du seigneur dans ma pauvreté c'est tout bizarre ciel bleu ça dit que ça dit que les mots me manquent je voulais te coach je suis en vidéo avec des gens Zambaponie oui ciel bleu Zambaponie allez m'appeler le père du footballeur vous lui dites qu'il prend son pipi à quoi il vient dites lui que j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'en fait je veux pas vous perturber du coup je me déplace parce que là je vais faire la vidéo tout à l'heure et puis après je vais aboyer je vais miauler je vais d'accord d'accord parce que je suis un peu macho moi Zambaponie 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 Lé garde le nom d'un bengiste c'est avec ça qui rase nos petites sapines avant de dire tu m'as demandé nous avons perdu récemment je devais faire une vidéo hier mais en dernière minute j'ai été j'ai été détourné par des agents immobiliers qui d'ailleurs même je suis allé faire certaines visites avec une de nos soeurs ivoiriennes qui m'a été donné l'honneur de rencontrer dans mon quartier voilà voilà et j'allais faire une vidéo hier cette vidéo devait prendre beaucoup de temps et tout sauf que cette vidéo je vais la faire c'est une vidéo qui mérite que je sois dans mon quartier général et que je la fasse avant de commencer la vidéo je vais d'abord souhaiter mes condoléances les plus astristées à qui même le footballeur qui est décédé là lui on l'a joué comme le ping-pong dans sa famille lui-même il n'est pas un enfant de coeur certes il n'est pas un enfant de coeur certes mais sous la pression familiale je ne vais pas indexer le père parce que le genre de personne je vais vous ramener en arrière vous vous souvenez de l'histoire de Marc Vivien Foué nous on s'est tué parce que son père c'est quelqu'un qui voilà fait un machin et tout nous perdons de plus en plus nos jeunes vos gosses au Cameroun parce que si on ne parle pas si nous là on ne parle pas c'est nos filles qui vont se retrouver comme ça voilà voilà je vous avais dit ici à un moment donné certes je fais mes vidéos la plupart je les supprime maintenant mais beaucoup de gens qui me suivent constamment se rappellent très bien de tout ce que je dis je vous avais parlé des décès en série là qui vont encore recommencer bientôt et je vais en profiter pour dire ici aux Camerounais que laisser Samuel tranquille pourquoi parce que Samuel lui il n'est pas un enfant de coeur il a beau être ce qu'il est mais c'est un garçon vous savez parfois je vous fais des enseignements ici au lieu d'écouter le fond de ma pensée vous êtes toujours là en train de chécher les pouces sur la tête d'un chauve Samuel lui c'est quelqu'un qui a la capacité de son vécu de tenir tête moi je ne dis pas qu'on lui excuse tous ses comportements de petit maquisard de noubel là mais à un moment donné je vous l'ai dit j'ai fait une vision je vais commencer par là j'ai fait une vision sur Samuel qui n'était pas bonne il y avait Samuel et dans cette vision il y avait la fille là revanche porn elle faisait comme une folle je vais vous expliquer intégralement la vision parce qu'en général je viens vous dire ce qui va se passer mais j'ai fait une vision où Samuel était sur une moto comme les motos des attaquants et il est parti porter revanche porn lui a demandé de venir la chercher parce qu'elle partait bagarrer avec d'autres femmes et revanche porn est venu avec deux autres filles elles étaient trois sur la moto et Samuel avait tellement maigri que je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive Samuel fais attention à toi on est en train de t'encercler tu n'es pas aussi fort que tu le croyais moi je vous ai toujours dit que ce pays mange les jeunes je vais me répéter trois fois Samuel fais très attention à toi ces derniers temps on est ça dit on est dans un temps qui est dominé par la planète Max en symbiose avec voilà avec certaines constellations là et tout il y a aussi Pluton qui n'est pas toujours très loin et on est dans une période très fragile parce que on est dans dans la période de la préparation de la convention de vos sorciers vous avez dit qu'au mois de juillet ils viennent vider leur panier et ils font les conventions ils renouvellent leur contrat pour leur proie ils renouvellent le contrat sur leur proie mais ce n'est pas là mon problème ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne me touchent pas ils ne touchent pas à mes enfants on est des amis les autres ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et pas les mâmes de ma famille parce que ça va être ça dit que vous dites que quoi vous dites que le jeune va aller les morts mais vous allez avoir peur ça arrive ça arrive vous allez avoir peur et donc moi j'insiste ici et je demande à Samir que Samir tu es quelqu'un qui j'aime la personne Samuel mais je n'aime pas l'esprit qui est derrière Samuel j'aime pas toutes tes conneries tous tes pactes diaboliques mais je dis fais attention fais très très attention tu entends avec quoi tu as cru que tu étais suffisamment fort mais tu es faible ces derniers temps tu es d'une fragilité où tu dois où tu dois il va falloir que tu même si c'est ton frère on peut passer par tout le monde de ces derniers temps on va te faire un coup on va te faire un coup et il va falloir que tu essayes d'arranger le préjudice que tu avais eu avec la revanche orniade là parce qu'elle aussi elle s'était vengée franchement elle s'était vengée mais elle aussi elle n'est pas à l'abri elle n'est pas loin de elle n'est pas loin de elle n'est pas loin d'écoper un peu comme le biscuit de coma qu'avait écopé parce que dans la vision j'étais très clair elle faisait comme sa tête agitée elle a même enlevé les habits sur elle et elle était sexy dans son caleçon mais nous quand une femme se retrouve dans le caleçon avec le caleçon dans les visions c'est pas bon j'aime pas beaucoup mais moi je m'en fous d'elle en fait je m'en fous d'elle parce que ce sont des filles moi je voulais dire à Samuel que fais attention ces derniers temps il y a un groupiscuit de personnes qui se sont mis ensemble des forces occultes pour manger celui qui mange aussi souvent les gens ton tour de tontine est arrivé peut-être je ne sais pas mais fais attention moi je préfère voir un petit démon comme toi vivant que de voir qu'on te fasse quelque chose fais attention l'accident en fait même fais attention fais attention à tout ce qui peut être pas bien et essaye de de vraiment vraiment tu vois je vais te parler un peu de ça mais quand on quand tu as des ennemis africains et là encore ça se comprend ils en voient tu en voies mais lorsque les moukala eux nos propres parents nous ont vendu aux enchères à ces moukala là le simple fait que tu avais dit que les médias ont relié que si que si la brocante la brocante de Belgique était chez lui n'allait pas parler comme ça il a créé un autre clan contre toi et au Cameroun là-bas il y a un clan aussi qui les a rejoint ils veulent t'encercler tu entends avec quoi même s'ils ne te mettent pas par terre ils veulent te toucher de telle en sorte qu'on ne te reconnaisse même pas et pourtant tu as sa maison t'avais dit que parce que tu dis parfois que tes gens là tes supporters disent que les églises en a vu là tu vas vraiment être pasteur des églises jusqu'à même Thourmi même Thourmi Marcelo ne va rien voir derrière toi tu vas vraiment être pas tu vas porter la Bible tu seras dépassé par les événements si tu ne fais pas attention est-ce que Samuel tu as reçu ton message je vais passer à autre chose vous savez moi je vous ai toujours dit si moi je n'ai pas envie de parler fort parce que parce que j'ai bu j'ai fait le BBL et mon ventre fait mal il a fait le BBL et mon ventre fait mal bonjour Laura Kambo donc moi je voulais dire à notre frère Samuel que parfois dans la vie les gens peuvent là où les cadis ont ramené toute ton âme et tout ce qui va avec la machin parfois dans la vie quand l'heure de Dieu a sonné ils décident c'est-à-dire ils te rabaisse pour mieux t'utiliser toi tu es un enfant que Dieu va utiliser je t'avais déjà dit ça parfois tu as même partagé les BBL je ne parle pas de l'histoire que maman Katino nous avait fait là qu'elle a dit qu'elle était on l'avait frappé on a frappé elle est tombée elle quittait elle a dit qu'elle est pasteur après deux jours plus tard on la voit encore elle la lève pendant son travail elle s'est enlevé le caleçon elle se lève encore quand elle a vu qu'elle l'avait déjà rechargé correctement elle est partie quand elle enlève son caleçon elle m'est partie ah ma maman elle fait rigoler c'est-à-dire que quand tu vas démarrer toi Samuel il ne me parle pas de ton ami là qui a le plus gros serpent de l'Afrique dans la maison à Dimaku tu seras avec Dieu tu seras et beaucoup de gens vont te fuir les temps arrivent où beaucoup Samuel tu m'entends avec quoi les temps arrivent où beaucoup de gens vont te fuir certains vont même te trahir certaines personnes proches de toi c'est pour ça que je te dis fais attention c'est la vision que j'ai eu de toi maintenant je voulais poser une question à notre très cher papa le papa du footballeur là je demande pourquoi quand vous avez le ventre pourquoi quand vous avez le ventre vous voulez toujours mettre la main à terre pour faire des enfants ce que vous voulez moi je comprends pas c'est une question papa ne m'en tiens par rigueur et ne jette pas une fatwa contre moi parce que comme tu me vois là je suis né avec des dons de vision et puis moi même parfois même quand je veux me taire regarde par exemple papa hier je voulais bien parler de toi bien dit là où tu gardes ton hélico la nuit mais je n'ai même pas fait la vidéo parce que tu es un vampire tu es un esprit je ne vais pas dédouaner ici ton enfant parce que tous ces gens là ils trempent pour jouer au ballon ils arrivent quand ils arrivent devant les mêmes les gens comme ça là on les oblige à tremper je voulais dire à ce papa là que l'esprit de ta femme va venir te chercher dans pas longtemps l'esprit de ta défunte femme qui crie vengeance il va te dire pourquoi parce que tu es un papa et je vous explique ceci tous les jours qui d'abord à la base dans des liens familiaux tu n'es pas correct tu es un corps pas intabliable tu es un pied tu es un ancien maintenant tu as donné un peu un peu un peu un peu à tes enfants tu as donné à tes enfants machin tout et tout vous avez fait comme Madaron avait fait à papa le bouffer avec ses enfants vous avez fait ça à la mère maintenant l'enfant qui donnait le sucre quand vous partez faire avec vos soucoupes volantes et qu'il faille envoyer quelqu'un devant toi le père tu devais être toi qui devais partir toi et moi on sait que c'est toi qui devais partir l'enfant est venu tu t'es dit que bon il est parti montrer l'immeuble à tes petits fantômas d'autres tes petits fantômas tu as fait le transfert maintenant tu envoies un jeune de 38 ans tu l'envoies devant comme ça il n'a pas fait quoi là-bas toi tu fais quoi là jusqu'à tu te lèves et tu te dis il devait voyager il est venu ici il a fait 10 mois machin c'est une guerre familiale entre vous 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 bouffez entre vous le père sauf que la personne qui était parmi qui était votre chèvre vous l'avez déjà envoyé devant vous l'avez envoyé devant cordialement comment tu peux croire qu'un vieux vieil caca je vais te dire ce qui se passe à un moment donné moi je suis je suis né de la côte de mon père mes frères ce sont les enfants que ma daronne a ramené dans l'eau déla elle a ramené sa chose dans l'eau déla et elle les a tous initiés comme ma mère avait misé sur ma tête pour finir avec moi pour me tuer à un moment donné mon père étant une personne très puissante il a préféré partir pour me préserver parce qu'il estime qu'il avait déjà atteint 74 ans il avait déjà vécu et que moi je suis encore dans la quarantaine tu entends avec quoi toi l'enfant qui t'y vient tu savais très bien que l'enfant n'allait pas vivre tu le savais puisque la mort que l'enfant l'entrevive c'était toi qui partais tu étais gravement malade non tu étais gravement malade il y a une maintenant je ne sais même pas de quelle nationalité est la femme de ce monsieur parce que si c'est moi la femme de ce monsieur je vends tout je ne vais pas avec mes enfants et pas rester en Europe je les coupe de vous parce que même les enfants là je me rappelle ici que quand le défunt Marc Vivien est parti les guéguerres des biens ont fait que on a c'est-à-dire on a envoyé des missiles à son fils son fils s'est retrouvé dans les histoires où il était devenu pas appelé comme ça la toc toc et puis il ne se retrouvait qu'en prison tout le temps il ne sait pas si les gens sont sortis de la prison c'est comme ça que vous faites pour gâter des enfants des gens moi je m'adresse à toi le père voilà des enfants innocents qui n'ont rien à faire dans vos clans familiaux que bientôt à qui bientôt d'autres tes enfants et toi vous allez combattre parce que je sais qu'à cause des immeubles il y a un autre combat qui va venir mais si j'avais à passer un message à la femme de ce monsieur ma chérie tu vends les immeubles là tout tu pars avec tes enfants tu coupes les ponts avec eux parce que tes enfants vont prendre des coups puisque dans les familles d'aujourd'hui on a des gens comme ça on a des frères comme ça avec qui c'est à dire que j'ai bien dit ici que même lui-même il n'était pas parce que j'ai pris un peu de recul j'ai un peu lui-même il n'était pas un enfant de coeur mais il était une victime dans cette famille il n'était pas à sa place et la seule personne qui veillait sur lui est morte elle a laissé le champ libre c'est pour ça que je vous dis toujours ici que protégez vos enfants parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain on ne sait pas si demain va accoucher d'un éléphant ou de les protections que vous donnez à vos enfants aujourd'hui c'est ça qui va créer un esprit un esprit de discernement vis-à-vis d'eux j'ai essayé de faire la vision d'entrer en connexion avec l'esprit de ce gars il ne se rend même pas compte de ce qui lui a arrivé je parle du footballeur là qui est décédé il était tout souriant et placé des mots c'est-à-dire comme ça il ne sait même plus c'est-à-dire qu'avant qu'on ne l'envoie dans ce truc-là on a d'abord tué son mind sense c'est-à-dire qu'on a d'abord maintenu en captivité son esprit c'est tout un clan ils sont nombreux même les gens hors de leur famille ils sont très très nombreux vous entendez avec quoi ils sont très nombreux et ils savaient et derrière ça il y a un autre problème qui va se soulever ce sera le problème du bien et ces enfants seront attaqués ces enfants seront terriblement attaqués parce que même dans sa famille les conneries qu'on appelle aujourd'hui les frères les conneries qu'on appelle des frères aujourd'hui la plupart du temps ce sont nos opposants ce sont nos ennemis vous entendez avec quoi la plupart du temps ce sont nos ennemis ils vont quitter maintenant voilà ce qu'ils vont faire ils vont quitter maintenant à peine on ne va même pas enterrer le gars qu'ils vont commencer maintenant à mettre le plan B en place le plan B c'est les biens ils ne vont pas aller de main morte ils ne vont pas aller de main morte avec ces enfants moi je vous dis encore bien souvenez-vous souvenez-vous des enfants de Marc Vivienne Fouille souvenez-vous des enfants de Marc Vivienne Fouille sa petite femme n'a rien vu venir et c'est pendant le deuil qu'ils vont manger les enfants puisque le gars quand je l'ai eu dans ma vision il ne semblait pas se rendre compte qu'il est décédé il était débou encore sur le lieu de l'accident et il souriait il avait les mains sur les hanches il ne se rend même pas encore compte qu'il a quitté notre monde 38 ans l'âge où c'est l'âge là que quand tu attrapes les filles de mon mur de mon mur tu les cognes comme ça elles deviennent mignonnes 38 ans pourquoi vous aimez détruire les jeunes là-bas dans ce pays là comme ça parce que la vidéo que je vais faire là je vais faire une vidéo je serai chez moi ce sera à mes jours de boulot où je vais entrer au fond de l'histoire du décès de ce garçon après si vous voulez si vous voulez me manger mangez moi est-ce qu'il peut mourir encore non je suis assis par terre est-ce que je peux tomber encore non ce garçon a été on l'a c'est-à-dire il a été sacrifié et on n'est passé pas le chauffeur c'est-à-dire qu'ils viennent ils habitent le corps de la personne qui te conduit puisque le gars était parti voir l'autre le père du Mboma son père qui était très malade et comme par hasard il se lève il va bien jusqu'à il repose aux interviews tu n'as pas honte vous les pères d'aujourd'hui là vous n'avez plus honte avant vous vous cachez comment as-tu pu accepter de livrer ton enfant tu as dit d'accepter que les gens viennent prendre comme ça vous faites ça comment hein vous mangez l'autre mange on s'entend on mange la mère maintenant la mère son esprit vient se venger après maintenant quand on veut te prendre tu fais le transfert tu donnes ça au plus au plus au plus au plus puisque d'autres tes enfants d'autres tes enfants vampires là tu ne pouvais pas faire ça avec eux il n'y avait que celui-ci qui était dans ses choses mais il n'était pas bien protégé il n'y avait que lui à les râpes vous l'avez ramassé tu te lèves à ton âge là tu crois que tu peux impressionner qui on est là on dit que nous on est en train d'aller chercher franchement on dit même comme ça toi tu crois que qui va même avoir ton temps même si tu prends tous les immeubles le père nous on a les célibataires en ville il y a Marcelo Tunassi qui nous attend il y a les Marcelo Tunassi il y a les hommes tu es là vieux courants comme ça mais vous faites ça comment un enfant de 38 a encore beaucoup de choses à donner mais un vieux courant comme ça tu te lèves tu viens t'asseoir tu réponds aux journalistes on va crier sur vous toi et d'autres vous êtes des vampires le père vous êtes des vampires sauf que celui-ci il est parti il a flirté avec les histoires des moukala il n'a pas compris que la magie noire dépasse sa magie blanche quand vous avez fait vos réunions put up la mater là vous avez cru que quoi ok je vais faire ta vidéo un autre jour je te laisse pleurer ton deuil te laisse pleurer ton deuil mais je voulais attirer l'attention de Samuel ici qui doit être très très prudent parce que bref il doit être très très prudent ces derniers temps ça dit même s'il avait quelqu'un de confiance autour de lui il faut qu'il fasse attention il faut qu'il fasse attention parce que les gens là ce qu'ils veulent te faire ils veulent t'humilier et ils veulent te rendre genre le genre même que même ça dit que je ne sais pas je ne parviens pas à expliquer ce qu'ils veulent te faire Samuel je ne parviens pas à t'expliquer ce qu'ils veulent te faire mais ce qu'ils veulent te faire ce n'est pas beau il va falloir que tu te méfies et que tu redoubles de vigilance parce que tu sais le feu cabral à l'époque quand moi je voulais entrer en contact avec lui quand je lui parlais je lui disais que méfie toi le système que tu sais va te manger dans pas longtemps deux ans avant son décès je lui disais déjà ça il n'avait pas compris le sens de mes paroles et moi je vais te dire quelque chose Samuel le système que tu as toujours servi se prépare à te manger je vais tirer des conclusions moi je n'aime pas parler de doctorat moi je dis des choses aux gens avec mes mots à moi le système que tu as toujours servi se prépare à t'avaler parce que celui de Cabret c'était quoi celui pour lequel beaucoup de gens m'ont insulté au point de me traiter de ma lame de Facebook on l'avait utilisé c'est-à-dire à la base on avait vu que c'était un enfant qui avait une étoile et qui était dans la pauvreté à Bangante Mamel de l'éléphant a le troisième oeil Mamel de l'éléphant c'est quelqu'un qui connaît quand elle voit l'étoile qui est bonne elle va partir là-bas Mamel de l'éléphant moi je n'ai pas quand Mamel de l'éléphant a vu le jeune elle savait qu'elle pouvait utiliser le jeune parce que je vais vous dire comment ils font quand ils sont dans les loges quand ils parrainent quelqu'un ça leur marque un point mais toi qu'on a parrainé si tu ne ramènes pas d'autres gens c'est sur toi maintenant tu deviens le sacrifice de ton parrain c'est sur toi parfois même ils décident que dans leur truc là tu dois te couper on va on doit mettre s'ils veulent ils mettent même le pied dans ton dans ton dans ton rectum tu es soumis vous entendez avec quoi et donc quand ils ont amené le jeune là le défunt jeune Cabral dans leur connerie là il l'a recruté plein c'est à dire qu'on faisait semblant parce qu'en fait quand on regarde même le gars eux ils ne lui donnaient rien parce que c'est des gens ils sont méchants des gens que vous voyez là qui sont au pouvoir ils sont méchants ils t'utilisent ils ne te donnent rien tu ne vis même pas une vie décente parce que ce jeune gars là il décédé il n'a même pas laissé une maison ils commencent petit à petit ils disent au gars que donne ton enfant tu vas voir ça va passer il n'y aura rien et tout le gars envoie son enfant il croit que bon après son enfant c'est ça on lui dit oui mais il faut que tu parraines bosse vas-y bosse le gars est venu sur Facebook il a ouvert sa page et il se filmait avec les mamelles de cheval il se filmait avec des personnalités vous le voyez on l'invite on l'invite pour faire ce sale moi je ne crois pas qu'il le faisait il ne m'a jamais fait rire on l'invite même s'il ne fait rien tout et n'importe quoi le gars de la fanienne c'est aussi un autre élément c'est des gars comme ça qui recrutent dans les trucs compliqués la fille parce que c'est une fille on le prend donc ce gars est venu il s'est assis sur le net et il a recruté je vous le dis encore tous les gars avec qui il marchait il les a amenés dans ses conneries je vais me répéter il y a un an que j'avais dit ça vous m'avez insulté mais si vous voulez insultez-moi encore l'été n'est pas des moments favorables pour moi en été ce n'est pas ce n'est pas trop mon dada moi je suis fait pour le printemps ça dit que je suis fait pour le printemps bref maintenant comme il a amené beaucoup de gens beaucoup de filles même les filles que vous voyez là elles sont sur le net elles sont devenues des influenceurs les jeunes filles les saletés là le gars les a amenés elles sont toutes dedans moi qui vous dis ça et donc quand il les a amenés ils ont été jaloux de son aura parce que qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné lorsque il tourna avec la revanche la revanche à porneuse qu'est-ce qui s'est passé comme ils sont jaloux ils se font les coups dans leur truc là comme les autres voyaient le monsieur qui était décédé qui était à la présidente comme il a dit qu'il a multiplié le gain il a dit à la revanche à porneuse que si tu viens travailler avec moi je vais te donner tant c'était une histoire de jaloux c'était pas une histoire que ouais machin c'est monté les conneries qu'elle raconte là elle est faite pour ça elle-même elle est dedans elle est dans ces trucs là et elle-même elle a travaillé pour eux elle continue à travailler pour eux qu'elle ne vous raconte pas des histoires elle est une amazone des conneries là je parle de la revanche à porneuse mais qu'elle fasse attention dans ma vision je l'ai vue elle était comme une folle vous entendez avec quoi donc le monsieur qui travaille à la présidente c'est comme ça qu'ils font c'est une façon de vous expliquer comme leur fonctionnement quand ils ont vu maintenant que le défunt lui il avait amené beaucoup de jeunes et quand ils amènent les jeunes dans leur truc là le défunt devait monter en puissance la personne qui l'a amené dans ces conneries là elle a eu peur elle a dit qu'il peut venir comme ça même il devient mon chef et après il me commande dans les trucs là parce que dans les trucs là parfois tu peux voir un enfant l'enfant est déjà avancé il commande même un jeu il commande même c'est-à-dire même une grande personnalité et ce qu'il te dit tu dois faire alors ma mère de cheval donc quand ça s'est passé comme ça ma mère de cheval est passée par derrière elle voulait récupérer elle a d'ailleurs elle a dit regarde depuis que le gars n'est plus là est-ce que vous voyez encore ma mère de cheval avoir le temps des jeunes là elle le faisait semblant quand le défunt était là ma mère de cheval a eu ce qu'elle veut elle sait que ces jeunes là ils peuvent aller nulle part sauf s'ils tombent sur un spirituel qui est vraiment puissant pas les sales pasteurs là qui sont dans les trucs conneries là sauf si eux ils tombent sur un spirituel qui est vraiment puissant sinon comme leur parrain celui qui les a amenés est décédé maintenant celui qui bénéficie de tout se comprend sur eux c'est maintenant la mamelle de cheval c'est mamelle de cheval vous entendez avec quoi dans leur truc là ils sont parfois en guerre ils se mettent ensemble seulement quand ils veulent aller vers une proie c'est à dire que par exemple tu es une proie tu n'es pas dans leur truc et que tu es fort tu es proté ils se mettent ensemble pour t'affaiblir et après ils partagent ils coupent la poire en deux ceux qui viennent prendre chez toi si c'est une étoile qui vient prendre l'autre peut dire que bon comme tu veux prendre telle étoile moi je vais prendre telle chose sur la personne c'est comme ça donc le dehors que vous voyez là franchement il y a certains gens qui croient que ça y est on est des humains on vit la machin le monde est basé sur trois astral l'astral terrestre aquatique et céleste l'astral céleste même encore on dit la tête tourne sur elle-même elle tourne sur elle-même ça veut dire que quand elle tourne comme ça elle va comme ça c'est à dire qu'elle retrouve l'astral l'astral céleste et dans l'astral céleste la première surface que vous voyez là que les gens ont toujours dit que oui voilà le ciel j'ai vu Dieu non arrêtez ça c'est le Léviathan qui commande toute cette surface là pourquoi ? parce que lorsque l'ange déchu par l'architecte de l'univers que vous appelez Dieu quand on dit qu'il est tombé dans les abîmes c'est pas les abîmes puisque le monde a été créé par Dieu par le grand architecte mais le système est dominé par Lucifer c'est pour ça que vous voyez maintenant ces derniers temps ils ne veulent pas laisser un enfant sans l'envoûter ils veulent envoûter tout le monde pour contrôler tout le monde ils ont créé une barrière un voile entre les hommes et Dieu parce qu'avant les hommes pouvaient s'adresser directement à Dieu au travers de leur coutume leur rite leur rite vous voyez ils ont mis cette barrière c'est pour ça que je vous dis parfois c'est important de faire le jeûne le mardi et le jeudi parce que le mardi et le jeudi les gens comme les Michael les anges du ciel les esprits de créativité ils descendent en bloc et ils déchirent le voile bien sûr c'est une guerre perpétuelle c'est une guerre spirituelle qui ne finira jamais parce que le mal et le bien il existera toujours le mal et le bien ça ne finira jamais que les prêtres aillent vous raconter dans leurs églises de merde avec leur pape qui porte la soutane ils se soulaient bref je n'ai pas envie de dire ce qu'il fait parce que lui-même ce voile c'était pour contrôler les humains contrôler c'est-à-dire comme tout ce qui se passe maintenant sauf que les esprits de la nativité de la créativité et tout et bien sûr voilà tous les anges du grand astral ils ont trouvé un moyen de contrôler ça de contrôler ça au travers des humains c'est pour ça qu'il y a certains humains qui naissent qui sont des âmes affectées c'est des personnes qui sont c'est-à-dire qu'on envoie comme des anges pour venir combattre le mal alors le monde étant habité le système étant contrôlé on a l'astral aquatique au mois de juin ils vont faire leur réunion dans l'astral aquatique la porte d'entrée de leur astral là c'est Kribi la mer qui est là ils ont une porte d'entrée qu'ils entrent là-bas ils se retrouvent avec tout c'est-à-dire ils voient ils voient les sorciers de l'Inde de la Chine de l'Indonésie ils se croisent tout c'est-à-dire que c'est comme si peut-être qu'ils quittaient de Bépana pour aller entrer Bépana dans leur truc il n'y a pas de distance entre eux et il y a un train et des rails qui passent là-bas chaque année ils viennent déverser les âmes sacrifiées les esprits sacrifiés l'année passée dans ce train je vous avais dit il y avait des femmes et des enfants il y avait du sang partout c'est là où j'avais fait une vidéo pour vous dire qu'il y aura beaucoup de décès de femmes et des enfants pendant cette période-là cette année je ne sais pas je ne peux encore rien vous dire et donc vous avez dit qu'il devait y avoir beaucoup de décès de femmes de disparition des enfants et des décès des enfants c'était pour l'année passée ils font leur réunion là-bas ça veut dire quoi ça veut dire que pendant que vous dormez le monde est en activité et il y a aussi la question et vous avez vu je vais vous dire une chose quand le mois de juillet approche tout de suite ils commencent à reparler d'une autre sorte de coronavirus je vous avais dit avant que le coronavirus ne vienne sur ma page je parlais déjà d'un virus qui va tomber maintenant je vous avais dit que le coronavirus allait s'arrêter mais ça allait revenir sous une autre forme plus virulente ils attendent leur convention de juillet pour savoir comment ils vont vous envoyer ça l'autre là qu'ils vont envoyer ce sera le genre tu respires ça ce sera du genre que quand tu respires comme ça ça attaque directement tes voies respiratoires tu as dit que ton tu as dit ton ce sera pas pour s'amuser avec vous mais ils ne peuvent pas le déclarer officiellement sans avoir eu leur convention annuelle vous n'avez plus votre permis c'est dommage je peux je peux vous le faire repasser alors il y a certaines choses dont je m'abstiens de dire maintenant parce que c'est le domaine où je travaille je travaille quand même dans le domaine de la santé et puis je me réserve tout droit d'aller contre la science je coupe la poire en deux et puis je ne dis plus trop des choses voilà et donc il est possible parce que le dragon est parti reprendre la force le dragon est parti encore chercher les alliés parce que je vous avais dit que à cause de leur guerre spirituelle et de leur vampirisme qu'ils font là puisque le système est contrôlé par Lucifer l'Italie qui contrôle qui a la puissance spirituelle d'après eux dans leur tête de Macabo puisque ils ont grâce au canon des églises ils ont réussi à construire le monde grâce au canon de l'église et leur église catholique qui me doivent 20 000 francs CFA mon argent que je réclame depuis ne me donne pas il y a les Etats-Unis qui est représenté spirituellement par l'aigle l'aigle qui est une puissance qui a été arrachée aux négriaux lors des déportations massives il y a la Russie qui est représentée par l'ours et Tessera et Tessera ils ont fait leur guéguer entre eux en 2007 parce que le communisme le communisme veut prendre le contrôle du monde les Chinois l'Asie veut prendre le contrôle du monde il est représenté par qui ? par l'aigle ils ont ils ont dans l'astral aquatique ils ont là-bas dans leur ils ont bagarré parce que l'aigle croit qu'il est très fort sauf que le dragon voulait prendre la première devenir la première puissance mondiale vous étiez ici sur terre vous étiez en train d'insulter les gens sur facebook il y avait des guerres spirituelles dans l'astral il y avait des gens dans l'astral il y avait des gens dans les astral les deux autres astrales qui se bagarraient et à l'issue de la guerre spirituelle entre le dragon et l'aigle cette guerre spirituelle tendait à la réhabilitation des territoires parce que l'aigle lui derrière l'aigle il y a la France les pays de l'OTAN ils sont derrière l'aigle mystiquement je ne vous parle pas des choses physiques parce que je vous connais parfois on parle des gens vous voyez Paul à la porte quand ils ont fini quand ils ont fait leur guéguerre c'est là où le dragon à un moment donné voulant le renfort à utiliser ce virus là pour arrêter pour mettre fin déjà à leur bagarre et ce virus s'est matérialisé sur l'astral terrestre d'où ils ont appelé leurs choses le coronavirus le dragon a replié à un moment donné il y a eu une pause il y a eu une pause le dragon est parti prendre le renfort donc quand ils vous disent que le nouveau coronavirus qui arrive écoutez très bien ce que je vous dis quand ils vous disent que le nouveau coronavirus sera plus virulent ils vous disent que le dragon va se faire encore des alliés le dragon a fait des mitous il est parti chercher des alliés et à me donner ici que la dernière fois le coronavirus ça venait du dragon c'est ça qu'ils mettent dans l'air quand tu es ici dans l'île de francs ils sont rentrés ils testent ça dans l'air depuis quand tu es ici dans l'île de francs là parfois je vais vous dire quelque chose est-ce que vous savez que c'est dans l'île de francs de vos maisons les aliens les aliens ils descendent avec leur soucoupe volante ils viennent déjà tourner sur terre on ne sait pas si c'est-à-dire que moi je ne parviens pas à cerner moi j'avais demandé à un médium on était assis comme ça on est parti rendre visite à un pote à nous qui a acheté un étang pour élever les poissons il m'a invité et il y avait un moukalala qui était vampire parmi et donc il me dit à un moment donné j'étais en train de manger moi mes brochettes il me dit alors est-ce que tu as vu les aliens là ils sont en train de tourner autour de ma maison je lui ai dit mais parce que tu es un vampire c'est pour ça qu'ils tournent autour de ta maison est-ce que vous savez que les aliens descendent déjà sur notre planète ces derniers temps vous ne savez pas vous êtes touchés dans la maison vous êtes en train de réfléchir avec quel mot vous allez venir insulter la fille de papa Amine sur Facebook mais il y a des choses qui sont en train de se passer dans le monde qui dans le monde invisible c'est-à-dire que les guerres spirituelles ils vous disent que ils vous disent que le nouveau coronavirus sera plus virulent l'autre toto du Cameroun là que vous appelez ministre de la santé là il ne comprend rien à ça allez l'appeler il vient prendre son cahier son bique il s'assoit un homme comme ça sans personnalité tout de suite il est le premier toujours à annoncer les nouvelles parce qu'il sait qu'on va encore venir lui donner une tonne de riz en cas il va aller s'assoir manger avec sa misérable famille allez l'appeler puis qu'on soutient une image ainsi c'est un type qui n'a pas son mot à dire dit qu'il vienne s'assoir avec son cahier son bique et son livre il n'a plus de stylo donnez lui un stylo faites donnez lui un stylo là lorsque les moukala vous disent que le nouveau coronavirus sera virulent je vous avais dit dernièrement que le dragon a fait demi-tour il est parti chercher d'autres alli si derrière lui il y a déjà l'ours c'est à cause de cette guerre spirituelle que vous voyez physiquement les gens là s'embrouillent garde rancune à la Russie vous entendez avec quoi parce que la Russie s'est alignée la Russie qui est très puissante et qui est représentée par l'ours s'est alignée derrière le dragon et il a dit que ça ne bouge pas comme ça c'est pour ça que vous avez vu Emmanuel il était entendu l'Afrique doit choisir son camp ce n'était pas vous ce n'est pas les hommes il demande que les pouvoirs africains doivent choisir s'ils se rangent derrière l'aigle qui est avec les pays de l'OTAN ou s'ils se rangent derrière le dragon c'est spirituel ça William Moachou c'est qui ça Marina le sou je vais te bloquer je vais te bloquer allez va-t'en attends elle est où Marina le sou de ma page bloquer ils sont toujours en train de faire la fuite en avant je suis en train d'expliquer la tue elle vient me dire que tu racontes ça maintenant pourquoi pour nous faire quoi c'est des sorcières ce sont telles ils n'aiment pas ils n'aiment pas quand on dit ce qu'ils font dans la nuit et je suis en train de vous dire que je ne vais pas aller vous n'allez rien me faire vous ne pouvez pas savoir comment les petits corps ADH et Chessier me fait tomber ils n'ont pas pu ils peuvent seulement mettre mes enfants mal à l'aise sauf qu'ils savent que si quelqu'un touche les cheveux de mon enfant c'est moi qui vais aller m'aligner derrière tout le dragon et tout ce qui se passe pour en découdre avec donc maintenant il ne faut pas avoir l'esprit de discernement pour discerner parce que vous prenez les humains c'est à dire vous voyez quelqu'un parfois il sort il vient là un alien comme Emmanuel un alien comme Emmanuel et qu'il vient là la fille doit prendre son destin la fille doit charger derrière qui parce qu'ils savent que si la fille spirituellement parlant s'aligne derrière le dragon ils sont finis ils sont finis vous entendez avec quoi le rien ne faut pas bonjour ils savent t'as dit qu'ils sont ils ont toujours ils ont toujours été à manipuler l'opinion publique à manipuler les gens à manipuler les gens ils ont déjà une longueur d'avant ils savent déjà ce qui va se passer dans 50-100 ans vous entendez avec quoi je vais te bloquer comme tu me vois en direct avant d'appeler je vais te bloquer vous entendez vous entendez avec quoi ils ont une longueur d'avance et ils estiment que les autres ça dit que parce que la guerre spirituelle on voulait enlever ça dit que le dragon voulait d'abord libérer les puissances parce que la Russie se mettant derrière le dragon c'était pour libérer tous ces pays là qui sont d'icononisés là et maintenant leur proposer des marchés c'est à dire leur proposer les partenariats spirituels et physiques vous entendez avec quoi allez dire on va au que vous appelez ministre de la santé qui vient annoncer aux gens comme si c'était un plaisir pour lui un bandit comme ça un malhonnête un malhonnête je souhaite que tu te retrouves à Kouindengwe tu es mauvais il est là il annonce ça c'est à dire que dès qu'on ils annoncent ça en Afrique comme si ça concernait l'Afrique cette histoire à la base ne concerne pas les Africains mais ils veulent mêler les Africains à ça parce que les Africains c'est un espirit revolté c'est pour ça que moi je vous dis que ça ne vous sert à rien de détester Samuel parce que lui vous que vous le vouliez ou pas il réussit à dire à ces Moukala la merde ce que vous ne pouvez pas vous tremblez encore devant les Moukala comme ça vous entendez avec quoi vous entendez avec quoi ne serait-ce que pour le simple fait qu'il les tient tête qu'il reste là où il est là arrêtez de l'embêter parce qu'à un moment donné ce qui va se passer c'est qu'ils vont tout faire pour que ça ne retombe qu'en Afrique il y aura la guerre j'avais parlé de la guerre dans un pays d'Afrique il ne s'est pas passé j'avais dit ça l'année passée qu'après le coronavirus il devait avoir la guerre dans un pays que je n'avais pas pu nommer je ne sais pas si c'est déjà passé j'avais parlé de la libération des clans Bongo au Gabon c'est déjà passé ça mais ils ont le besoin de contrôler les autres de vous contrôler spirituellement ceux qui vivent ici en Beng ne peuvent pas dire le contraire quand tu vis ici en Beng à un moment donné ils effacent ta mémoire tu commences à avoir des troubles de mémoire ne le prenez pas ne le prenez pas à la néglige parfois tu mets quelque chose tu passes chez ça tu mets à droite tu passes chez ça parce qu'ils contrôlent ils contrôlent ça et c'est ça qui est le moteur qui fait fonctionner tout votre corps c'est le cerveau bonjour mon ami depuis des années donc c'est pour ça que vous allez voir parfois quand vous êtes ici en Beng à un moment donné vous avez des trous de mémoire tu as l'impression d'être rabaissé il y a quelqu'un là qui me regarde je ne sais pas qui c'est ah c'est Eddie Blackman bonjour Eddie Blackman il y a quelqu'un que c'était Célestin vous entendez avec quoi en Ile-de-France comme il y a une grosse population et que l'Ile-de-France est devenue le village des négros je ne sais pas ce qui vous pulvérise c'est-à-dire tu vois une jeune fille de 20 ans avec les cheveux blancs sous la tête et vous croyez que c'est normal vous croyez que c'est la galère journalière non c'est pas la galère journalière ils testent leur connerie sur vous sauf que moi là quand ils vont mettre leurs cheveux blancs ce matin ils n'aillent pas mettre ça devant les 10e dans un sachet je vais prendre ça back to sender vous entendez avec quoi il y a beaucoup de choses qui se passent et que si ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment les pieds les deux pieds sous terre on ne peut pas vous dire ça parce que quand tu dis la nuit ils viennent te rendre visite quand tu dis ils partent ils se connectent dans les écoles de tes enfants et ils commencent à attaquer tes enfants grâce souffre avec eux ils montent toujours des coups contre elle toujours à Toulouse alors c'était grave à Toulouse c'était grave il y avait même un directeur de son corps qui venait habiter son corps je le rétire il habite je le rétire il vient ce qu'il a fallu que je lui dise que je suis une banque pour qu'il sorte du corps il ne revient il est allé me porter plein une pourture pour ce directeur comme il a l'habitude de se pavaner prendre raclure bonjour d'Ars Nubia l'Afrique n'est informée c'est à dire que les choses il fut une fois je vais vous dire j'ai eu une vision et c'est après la vision que j'avais annoncé ceux qui me suivent depuis ils sont au courant de ça j'avais annoncé que la reine d'Angleterre nous quittait parce que c'était un sommet et dans la vision j'avais été t'as dit je m'étais retrouvé dans un sommet où il y avait Emmanuel il y avait le président de la Russie il y avait tous ces présidents même celui des Etats-Unis et il y avait la reine d'Angleterre et à un moment donné ils étaient en train de parler des trucs t'as dit ensemble ces gens là vous les voyez avec le président de la Russie tous ces gens là ils font leur guéguerre physique la nuit ils sont ensemble à l'issue de cette guerre on avait pris je sais pas c'était quoi la reine d'Angleterre et tout j'ai écrit sur ma page Facebook ceux qui me suivent depuis la page qu'on a encore bloqué j'ai écrit que la reine d'Angleterre va nous quitter bientôt et elle était partie sauf que je me rappelle dans la vision je n'étais pas allé au bout parce qu'ils m'avaient vu ils ont demandé c'est qui la dame et tout et tout le monde s'est tourné donc voilà la vision je n'étais pas allé jusqu'au bout de la vision mais j'ai compris que quand ils font leur sommet mystique ils font d'abord leur sommet entre eux les Mokala il n'y a aucun négro là-bas c'est quand ils finissent maintenant ils partent prendre les sales présidents les conneries là-bas les petits saletés qui sont au Cameroun pendant que les Mokala font leur part de Wichisi ils volent les cerveaux des gens pour faire les recherches scientifiques pour aller donner ça même ils font des tu vois quelqu'un il est là il est couché depuis aïe 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 mais il ne daïe pas on dit qu'il va daïe dans un mois dans un mois il te regarde bien comme ça on lui fait les greffes spirituelles on parle on prend ça sur toi on met sur lui quelques temps plus tard tu es malade je n'ai pas dit que vous partez faire vos mbindas non protégés avec les femmes serpentines vous venez ici dire qu'on a volé vos noyaux personne n'a rien vous ce qui cherche se trouve si tu ne fais pas attention tu es cop tu l'entendais avec quoi alors je voulais vous dire que l'année prochaine vous allez vous rendre compte que quand ils vont finir leur sommet beaucoup d'enfants seront perturbés parce que ces derniers temps ils sont en train de travailler mais la suite je vais vous le dire parce que comme ils vont faire leur sommet en juillet moi je vais jeûner moi je vais me mettre dans les conditions pour voir leurs choses parce que j'avais dit ici que je ne vais jamais m'arrêter de revoir leurs choses parce que par le passé je voyais je me taisais mais comme ils essayent de m'attaquer souvent là je vais toujours voir leurs choses je vais dire je vais toujours dire ça avant eux je vais toujours m'arranger à ce que tout ce que je dis c'est avant eux et là il y aura le début de la chute du régime de bien dans pas longtemps avec le départ de Niat je n'ai pas dit Niat Barano Niat Barano c'est mon neveu avec le départ imminent de Niat il y aura le début va s'en suivre ce n'est pas ce qu'ils sont en train de prendre les jeunes là il y aura une série de personnalités qui vont partir c'est le chemin de tout le monde il y aura une série vous n'allez rien comprendre à un moment donné vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe ça va ressembler au nettoyage sauf qu'ils sont en train de positionner les pieds du pulse ça dit que les autres qui sont là savent que personne ne les aime ils sont en train de positionner les pieds du pulse vous entendez avec quoi mais la personne qui m'intéresse aujourd'hui tu vas arrêter la vidéo il va aller retrouver mes jolis collègues parce que c'est comme ça que vous êtes appréciés mes collègues ne vont pas m'aimer je vais arrêter la vidéo dans cette nuit il va aller retrouver mes jolis collègues ils ont aussi ils ont besoin de voir mon crâne donc la personne ici le maillon du jour pourquoi j'ai fait cette vidéo je ne voulais même pas faire de vidéo aujourd'hui c'est Samuel fais attention ils sont en train de créer quelque chose sur toi il y a même franchement fais attention si un ne t'aime pas moi je t'aime c'est l'esprit qui est derrière toi que je n'aime pas le petit moukouane de Bamiike là que je n'aime pas je vais me répéter si les autres ne t'aiment pas moi je t'aime mais c'est le petit fume là que je n'aime pas sur toi de petit wishla ça vient de Banna ce sont ceux qui ont commencé à te donner ça et tu n'étais pas leur enfant donc même aujourd'hui tu n'es pas leur enfant qu'on te laisse tranquille avec quoi et ils ne venaient pas médicaux vos parents ont vendu les arachides les sacs d'arachides pour devenir millionnaire moi ça ne passe pas avec moi et comme je ne m'en dis pas je ne vais pas non ne venez pas me dire ça moi je donne à César c'est qui à César je lui dis laissez ce garçon tranquille laissez le tranquille s'il a un petit monstre aujourd'hui sa monstruosité vient de Banna là où il a commencé son truc c'est la Banna ce sont eux qui ont habité son corps et il a grandi leur a montré qu'il ne peut faire ça plus qu'eux Luc vous entendez avec quoi vous entendez avec quoi si à un moment donné on les avait combattus de ne pas habiter le corps du petit jeune enfant qui était venu juste parce que il avait une étoile qui brillait dans le football on aurait éteint son étoile il n'aurait même pas accepté qu'il évolue comme ça donc fichez lui la paix parce que ce qu'on est en train de préparer pour le garçon c'est même pas bon vous même vous allez encore regretter si ce truc là lui arrive vous même vous allez encore regretter de l'avoir acculé vous allez regretter c'est à dire vous allez pleurer voilà le jeune footballeur là qui est décédé non ? moi j'ai vu des gens qui écrivent là ils racontent leur maman oh tu as insulté tel tu as insulté tel qui t'a dit qu'ils s'insultent ? ils sont dans les mêmes obédiences tu étais associatif et tu as insulté tel qui vous a dit qu'ils ne sont pas dans les mêmes obédients ? qui vous a dit que quelqu'un qui a côtoyé peut ne pas entrer dans les obédients ? il faut arrêter ça parfois ils font semblant de s'insulter même les cocomers que vous voyez sur les réseaux sociaux qui mangent les gens la nuit elles font semblant de se séparer parce qu'elles veulent que chacun a ramassé les âmes de son côté et puis quand elles font semblant de se séparer les mères elles sont ensemble la nuit elles ont le serpent elles ont le serpent même ma tati de Rouen la nuit elle a le serpent elle se balade avec un serpent et elle est encore plus virulente que les autres quand vous voyez comme ça leurs paniers sont vides un peu comme les deux qui faisaient le sketch dans leur monde ils s'entendent ils se chamaillent publiquement mais spirituellement elles se séparent chacune part de son côté maintenant elles savent que quand chacune va aller de son côté comme vous êtes des gens vous n'avez pas de boulot vous n'avez pas d'emploi vous ne faites rien de vos vies vous ne faites rien de vos journées votre vie est comme ça vous allez quitter partir acheter les connexions vous partez vous vous coubez on vous touc on vous touc on vous touc avec le courant on vous touc on vous touc après on vous donne un peu de connexion vous venez vous connecter je supporte vous leur donnez encore votre énergie après ils viennent encore voilà comment ils font ils font comme ça ils se tapent les bras ils mettent ça dans le sac ils partent avec laissez-les dans leur film laissez-les pourrir dans leur film observez ce qui est important pour vous ce qui est important pour vous c'est le changement de régime au Cameroun je vous dis que quittez derrière les maires si vous ne quittez pas derrière les maires vous allez voir on est là quittez derrière laissez-les laissez-les dans leur film sur ce je vais aller rejoindre mes jolis collègues et je vais faire une vidéo plus détaillée pour le décès de notre jeune footballeur je sais à quel moment je vais faire cette vidéo c'est quand ils vont vouloir aller l'enterrer maintenant que je vais maintenant faire une vidéo très virulente son esprit là va se revolter contre eux il va faire comme celui de sa mère va se lever ça dans l'obligation maintenant parce que comme je vous l'ai dit le garçon et bonjour comme je vous l'ai dit tout à l'heure le garçon lui quand je l'ai vu il ne se rend même pas encore compte qu'il n'est plus avec nous donc je n'ai pas c'est à dire je vais faire une vidéo virulente quand ils vont vouloir vous voyez la période là où ils sont partis s'asseoir à Banganté jusqu'à le mamelle du chival faisant ça là pour manger la chêne la période là quand elle a envoyé ses vieilles influenceuses quand ça tournait quand je répétais toujours les choses c'était entré dans la tête des gens même manger ça n'avait même pas bien mangé ils n'ont même pas bien avalé les os la période c'est comme ça je ne l'avais pas fait je fais mes choses je sais comment je fais mes choses quand ils vont quitter qu'ils prennent le corps du jeûne là pour venir manger lécher leur bouche c'est là où je vais maintenant déclencher les vraies vidéos les vidéos je vais envoyer c'est à dire je vais leur envoyer le vent parce que comme je vous ai dit le jeûne qui est décédé là un vrai spirituel s'il se met en contact avec son esprit il va vous dire la même chose je n'ai pas dit aux machins de la toile qui viennent copier mais ils disent écoutez pas ce maître font leurs yeux comme ça vous n'aurez jamais à dire Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut arrêter avec le copisme le gars son esprit est encore débout je suis entré en connexion avec son esprit il était débout il avait mis les deux mains comme ça et il souriait donc il ne sait même pas encore là où il est il n'a même pas encore trouvé son chemin son esprit est même encore sur le lieu de l'accident donc j'attends j'attends son père avec ses frères ses frères le ventre chargé là